Bonjour, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour une vidéo spéciale qui va parler d'une mangaka, donc une mangaka de Chujo qui est très 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 peu connue parce que ses mangas sont très courts. En général c'est 4, 3, 2, voire un one shot. Les histoires sont plutôt banales, ça raconte la vie quoi. Donc franchement, même si c'est aussi simple, elles sont vraiment bien, donc je vous fais la présentation en vidéo, c'est une exclusivité. Donc voilà, voilà la mangaka qui se présente seulement et uniquement sous cette forme là, pour le moment. Si un jour j'ai eu la chance de la rencontrer à la Japan Expo par exemple ou ailleurs, ça serait vraiment génial et là je pourrais vous la présenter. Donc voilà, ensuite nous allons passer à ces mangas. Donc le premier qui est sorti en France, c'était en 2011, 2010 il me semble, donc c'est l'heure des secrets. J'ai pas ce manga là, c'est le seul qui me manque en français. Donc voilà. Ensuite nous allons passer au suivant, que j'ai déjà. Voilà, donc Romantique Obsession, le volume 1, ensuite le 2. Le 3 et le 4. Donc comme je disais, c'est très court. Donc l'histoire elle est basée sur, donc déjà une jeune fille comme d'habitude, qui cherche l'amour et qui ne le trouve pas. Donc après il y a toute une histoire qui se déroule, après elle va s'attacher à un garçon, blablabla, etc. Donc ce manga là est sorti en 2011, il me semble. Non, 2012. Voilà, donc 2012 pour celui-là. Ensuite nous avons In Love With You, donc que beaucoup connaissent même s'il est qu'en 3 volumes. Enfin beaucoup, je veux dire les gens que je connais. Donc celui-là est sorti en 2012, il me semble, lui aussi. Voilà, 2012, juin 2012, le premier. Ensuite le deuxième et le troisième. Donc là c'est pareil, c'est une lycéenne qui cherche l'amour mais qui ne le trouve pas. Après il y a deux garçons qui se mettent après elle, etc. Donc voilà, c'est une assez bonne histoire, donc assez courant comme d'habitude. Ensuite nous avons In This Feeling Love, donc le volume 1 qui est sorti cette année en 2013 au mois de juillet. Et le volume 2 qui est sorti il y a peu. Pareil. Donc comme je disais, c'est vraiment très court parce que c'est qu'en deux volumes. Donc voilà. Ensuite nous avons Sixteen Life qui est sorti il y a quelques jours. Donc 2013 pareil. Et qui sera en quelques volumes aussi, il me semble, si ce n'est pas 3 ou 4. Voilà. Hop. Voilà, donc c'est pas précisé d'ailleurs. Donc je l'avais présenté hier parce que je me le suis acheté hier. Donc voilà. Et je vais vous présenter le volume 2. Voilà. Donc là je l'ai en petite taille, je suis désolée. Et il va sortir le 8 janvier 2014. Donc il va falloir prendre son mal en patience. Voilà. Pour revenir sur Saiki, alors Saiki ou Saiki, enfin bref. C'est une mangaka qui est très peu connue parce qu'elle a fait des petits mangas. Mais pourtant elle en a fait pas mal au Japon. Et qui sont en train de sortir quelques-uns en France depuis peu. Parce que ça a été assez galère pour trouver des éditeurs. Et que finalement c'est Soleil Manga qui a pris. Donc c'est précisé. Donc voilà. Et en espérant qu'il y aura d'autres volumes qui vont sortir d'elle. Parce qu'après Sixteen Life, normalement il y a d'autres volumes. Je ne saurais pas dire les noms parce qu'ils sont en japonais et qu'ils vont être traduits en anglais. Donc voilà. Les prochains devraient en sortir en 2014. Donc voilà. Je vous préciserai tout ça plus tard dans les prochaines vidéos à suivre. Et je vous dis à la prochaine.